La même chose se produisit et séjournèrent-là un certain temps. Ils mettaient leur assurance dans le Seigneur. Celui-ci rendait témoignage à l'annonce de la parole de sa grâce et il leur donnait d'accomplir par leurs mains des signes et des prodiges. La population de la ville se trouva divisée. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Il y eut un mouvement chez les non-Juifs et chez les Juifs, avec leur chef, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbée, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en Lycaonien, « Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. » Détournez-vous de ces veines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel, la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Alors des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbée. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphilie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Perger, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposaient tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit « Frère, écoutez-moi, Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. » La parole des prophètes s'accorde avec cela puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur ? Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. » Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi puisque dans les synagogues on en fait la lecture à chaque sabbat. Alors les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux les hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient les hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Jude et Silas, qui étaient aussi prophètes, parlèrent longuement aux frères pour les réconforter et les affermir. Après quelque temps, les frères les laissaient repartir en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Quant à Paul et Barnabé, ils séjournaient en Antioche où ils enseignaient et avec beaucoup d'autres, annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Merci. Merci.